bonjour bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 pour la fête des mères voilà pour un joli DIY fait avec de la récupération donc qui coûte normalement pas grand chose voire rien du tout alors pour le matériel je vous montre il vous faudra des chutes de tissus voilà un gabarit en forme de petit coeur et pique à brochette ou des baguettes chinoises donc là j'ai du feutre sur les doigts ou des baguettes voilà chinoises ou sinon si vous avez des petits arbustes dans votre jardin avec des toutes petites branches voilà ça peut être utile ensuite vous allez avoir besoin aussi d'un peu de ruban alors ça peut être du ruban organes organes en organes a décidément j'ai du mal à parler ou en tissu normal voilà ensuite il vous faudra également du fil et une aiguille un tout petit peu de colle au pistolet à colle alors attention si vous êtes un enfant attention c'est chaud ça brûle donc demandez de l'aide à un adulte s'il y a besoin et donc c'est parti je vous montre les étapes pour fabriquer un petit bouquet spécial alors pour fabriquer votre petit bouquet vous allez prendre donc votre chute de tissus voilà il vous faudra aussi de la ouate donc du rembourrage de coussins si vous avez un vieux coussin avec voilà qui est fichu vous pouvez récupérer le rembourrage si vous n'avez pas vous pouvez utiliser à la place du coton voilà il n'y a pas de problème ça marche tout aussi bien voilà alors maintenant que j'ai dit le matériel on y va vous prenez votre petit gabarit de coeur si vous n'avez pas de gabarit de coeur vous pouvez le fabriquer à la main en prenant un papier vous faites la moitié de votre coeur vous pliez votre feuille en deux hop vous découpez et comme ça vous avez un gabarit de coeur identique de chaque côté donc une fois que vous avez votre gabarit alors si vous avez un tissu à motif faites attention au sens du motif voilà par exemple là ce sont des fleurs donc là il n'y a pas de sens particulier donc tout va bien par contre si ça avait été des oiseaux faites attention à ce que les oiseaux et la tête en l'air et pas les pieds les pattes en l'air c'est jamais alors une fois que vous avez donc le gabarit vous faites le contour en double vous avez besoin de deux formes de coeur que vous découpez voilà afin d'obtenir donc deux formes de petits coeurs voilà oui je me suis un petit peu avancé sinon ce serait vraiment très très long ensuite vous pour vous superposez vos coeurs qu'est ce que j'ai sur les doigts c'est pas du feutre alors non effectivement c'était pas du feutre c'était le crayon à force de faire le contour de ce petit coeur mais il y avait du crayon tout autour et à force de le toucher ben je m'en suis mis plein les doigts non ça rien de dramatique allez sur cette étape donc vous mettez vos coeurs l'un sur l'autre voilà donc on voit bien le schéma attendez on voit bien le schéma face à vous 1 et également derrière voilà vous prenez votre fils et votre aiguille prenez une bonne longueur hop vous faites assez votre fils dans l'aiguille voilà et vous allez commencer à coudre vos deux formes ensemble mais attention alors déjà on démarre vers le bas de la pointe du coeur là mais on va laisser au moins un centimètre et demi ici et on s'arrêtera à environ un centimètre ici aussi voilà donc hop donc on fait un point simple n'est pas la peine d'être très de faire compliqué voilà moi je vais faire dessus dessous dessus dessous et je vais faire un aller-retour en fait pour combler je vais vous montrer de toute façon j'ai pris un peu trop de fils je pense quand même c'est pas grave mieux vaut en prendre trop que pas assez donc voilà les chutes vous pouvez prendre des chutes de tissus je ne sais pas moi ça peut être une vieille thé d'oreiller ça peut être de vieux rideau ça peut être quoi d'autre de vieille serviette de bain par contre attention à demander à papa et à maman si ils sont d'accord si vous êtes un enfant ne prenez pas du tissu sans leur autorisation bien sûr parce que sinon ça va faire des histoires pour rien voilà si vous n'avez pas de tissu à la maison vous pouvez peut-être demander soit à une tante à une grand mère peut être pas mal ça aussi je suis sûre que dans votre entourage il ya des personnes avec des réserves de tissus petite dédicaces à camille si camille tu m'entends je pense que tu peux demander à mamie lit si tu n'en as pas à la maison voilà donc vous voyez c'est vraiment tout simple le point il est dessus dessous voilà donc voilà là je vais m'arrêter ici et par contre je vais partir du coup de l'autre côté dans l'autre sens pour combler les petits trous donc vous voyez là il ya un espace là je vais le combler avec du fil donc je sais pas comment s'appelle ce nom de couture parce que tous les noms ont un tous les points ont un nom donc je ne sais pas par contre voilà vous allez piquer ici pour passer donc de l'autre côté ensuite vous allez passer hop à ce niveau là et ainsi de suite c'est tout simple hop et vous faites tout tout le tour voilà sur ce point là alors moi là je m'arrête là ça parce que j'en ai fait un avance hop voilà celui ci on va le rembourrer donc soit avec de la récupération ça peut être de la mousse aussi de récupération de coussins et des fois c'est de la mousse des fois c'est de la du rembourrage comme ça de la ouate voilà ou sinon vous prenez du coton tout simple de salle de bain se démaquiller voilà ou si vous avez des chutes de tissu aussi les toutes petites chutes de tissu bon c'est vrai que j'en ai gardé pas mal ou de la chute des chutes de feutrine également hop vous pouvez mettre également à l'intérieur des chutes de feutrine ça marche très très bien j'aurais pu utiliser ça je viens d'y penser là mais hop c'est pareil donc là on n'hésite pas à bien rembourrer partout ou bien voir la forme du coeur toute jolie voilà alors une fois que vous estimez que ça suffit vous vous arrêtez simplement et là vous allez donc rentrer votre baguette chinoise ou votre pique à brochette bien au milieu de votre petit coeur voilà le place est bien à l'intérieur et avec votre pistolet à colle vous allez mettre un petit point au niveau au niveau du de la pointe du coeur sur le bâton vous mettez un faites attention c'est très 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 chaud ne vous brûlez pas prenez votre temps voilà de ce côté là et hop vous faites la même chose de l'autre côté un petit point de colle voilà on attend que ça prenne bien voilà donc c'est déjà pas mal ça rend plutôt pas mal mais ce n'est pas tout on va arranger un petit peu en mettant un joli petit noeud donc en rue au ruban un noeud à la fourchette donc avec un petit ruban donc je vais défaire comme ça ce sera plus simple on prend son morceau de ruban hop je vais ah oui non si je le coupe pas ça marche pas allez hop c'est parti donc je laisse une petite longueur sur le côté je fais le tour je passe dans les dents au milieu je remonte en passant au milieu et je passe à l'intérieur de la boucle ici voilà pour la faire passer de l'autre côté et là je tire sur mes deux branches et j'ai mon petit noeud qui est terminé hop bien sûr je vais égaliser au niveau du des petits rubans qui dépassent voilà et je vais venir mettre un petit point de colle en bas du coeur et coller mon petit noeud alors là les pendants ils sont un peu trop long je vais venir les égaliser après voilà ça me paraît un peu fade avec cette couleur là donc je vais peut-être pas prendre cette couleur là alors j'ai une petite réserve qui est là grâce à Anoushka d'ailleurs à qui je fais un petit coucou voilà c'est pas mal celui là allez je vais mettre ce petit noeud là voilà un petit une petite sucette en forme de coeur voilà et si vous en faites vraiment plusieurs ça fait vraiment très 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 sympa donc si vous en faites une je ne sais pas une bonne dizaine dans un petit pot pareil customisé ça va faire vraiment très 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 joli voilà donc là je me suis amusé à en faire deux autres dans le tissu avec des roses voilà avec également un petit noeud là sur les tons de bleu vert voilà bleu vert gris un petit peu un petit mélange donc ça fait super sympa voilà des petites sucettes à mettre dans un petit bouquet voilà c'est vrai c'est vraiment très très sympa à faire moi j'aime beaucoup beaucoup ça fait très classe je trouve enfin voilà du coup j'espère que ce petit tuto vous a plu voilà n'hésitez pas à me dire si vous le faites ou pas voilà et moi je vous dis à très très vite pour un prochain DIY Faites des mères bye bye